Namasté, je suis au troisième jour d'une vidéo que je vous présente. Mon nom est Christina Sergi, coach en musette, enseignante, formatrice et auteur. Alors, pour cette troisième journée, j'aimerais toujours vous entretenir du thème de l'alignement. Dans ma première vidéo, j'avais parlé du pardon et je vous souhaitais la bonne année et que c'était la vibration du mois de janvier. Dans ma deuxième, j'ai parlé de comment vous pouvez créer votre alignement intérieur. C'est important au quotidien de le faire en se ramenant à notre souffle et au son. J'aimerais juste vous mentionner que ce matin, tous les matins, je prends une carte pour les douze prochains jours et j'ai pris une carte dans les cartes de Dorian Virtue sur Jésus et la carte que j'ai pour la vibration, la vibration d'aujourd'hui, mais surtout pour le troisième mois. Ça va être pour le mois de mars, mais je vais vous entretenir aujourd'hui d'une thématique en lien avec cela. Alors, c'était une carte qui disait de ne pas laisser notre coeur être troublé, perturbé et de ne pas craindre, de faire confiance. Alors, ça m'a amené à l'idée de l'importance de notre alignement intérieur. Souvent, on devient justement désaligné ou trop préoccupé, inquiet, ce qui fait que nous ne sentons plus cet alignement avec notre plus grand soi ou avec notre coeur. Donc, c'est important de quotidiennement créer notre sphère de lumière autour de nous comme une aura que l'on veut nettoyer, purifier notre aura et c'est une création d'une sphère de lumière qui est une sphère de lumière de protection que vous pouvez imaginer comme une sphère dorée active autour de vous et qui va en même temps vous protéger tout en vous gardant dans un esprit d'ouverture pour diffuser l'amour, mais sans pour autant être une éponge face à ce qui se passe à l'extérieur au niveau des vibrations extérieures, les choses négatives que vous pouvez vivre dans votre entourage. Donc, de plus en plus, ce sera important en 2017 de vivre cet alignement avec notre âme, notre soi, notre coeur, ce qu'on est vraiment et ce sera créé notre protection pour toutes formes de perturbations extérieures qui peuvent survenir, qu'elles soient dans notre quotidien ou à plus grande échelle au niveau social. Donc, je vous invite à expérimenter cette visualisation si simple que vous pouvez faire au quotidien et de vous entourer de lumière, de protection et dans la confiance. Alors, sur ce, je vous souhaite en ce 3 janvier une merveilleuse journée. Namasté. ... ...